bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis nous allons parler du problème du moment du buzz de du bad buzz du moment de ce dont tout le monde parle à savoir le nouveau patch et surtout le fameux point numéro 11 le patch de la haute de la zone des commandants qui font zone et comment ça va affecter le jeu à présent est ce que c'est vraiment quelque chose de néfaste est ce que ça a été bien pensé par l'idith j'ai une réponse du support vip à vous montrer donc il n'y a pas besoin de tergiverser nous allons vraiment savoir comment cela se passe avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne on se dirige tranquillement vers les 3000 abonnés et je vous en remercie venons-en à ce fameux patch alors déjà ce fameux patch tac on a reçu un mail on n'a pas encore reçu j'aime pour vous faire les vidéos sur les pattes j'aime avoir les screens avoir le post facebook principalement puisque c'est avant c'était surtout sur discord mais maintenant c'est le post facebook avec les screens malheureusement il n'est toujours pas sorti en général il sort quelques heures après l'annonce du mail voire peut-être dans la journée mais la vidéo sera déjà record donc ça on l'aura aujourd'hui ça on l'aura demain on aura quelques screens pour le printemps resplendissant mais pour le moment ils ne sont pas encore disponibles alors avant de faire cette vidéo j'ai été voir la version anglaise parce que souvent il y a des différences de traduction là il n'y en a pas donc déjà on est bien même au niveau de l'AOE le point 11 il n'y a pas de problème de traduction donc pour le moment on est bien alors ce pas ce sera le 1 0 31 ça avance quand même c'est déjà le 31e et ça sera printemps resplendissant qui sera disponible le 9 mars du moins qui sera patché chez nous le 9 mars à 6 heures utc donc 7 heures et on se prend comme d'habitude trois heures de maintenance alors comme d'habitude les amis il y a écrit trois heures mais comptez bien quatre heures voire cinq heures on a quand même des très 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 gros bug de chat je vous en ai déjà montré certains on a vraiment des bugs de ouf donc au moins en tout cas j'en ai de plus en plus avant j'en avais pas du tout alors tout le monde s'en plaignait maintenant j'en ai de plus en plus ça devient n'importe quoi donc je pense que ce patch là si on n'a pas un patch urgent avant la semaine prochaine puisque le 9 ça sera si je dis pas de bêtises lundi de la semaine prochaine donc si on ne se si on n'a pas de patch urgent avant là je pense qu'on va dépasser les trois heures on aura sûrement trois heures d'abord puis après une heure ou une heure et demie n'oubliez pas souvenez-vous dans le patch 1 0 27 si ma mémoire est bonne il nous annonçait la tenue je dirais la constance du chat à savoir quand on changeait de device c'est quand on passait d'une tablette un smartphone du smartphone un émulateur ou qu'on changeait de smartphone d'un ios android deux endroïdes différents quels qu'ils soient on avait toujours le tchat qui restait persistant ce n'est toujours pas le cas ce qu'il montre la plus grande difficulté qu'à lilith pour faire ce patch et les problèmes qu'ils ont avec le chat c'est quand même ouf parce qu'ils nous font un jeu de malade les mecs et galère avec le chat alors qu'il suffirait qu'ils achètent une boîte spécialisée là dedans un module de chat et ça serait réglé je ne comprends pas pourquoi ils font n'importe quoi comme ça mais bon en tout cas on a un gros patch qui arrive et contrairement à ce que j'avais pu voir chez chez certains autres youtube heures qui annonçait que il fallait être indulgent à cause du patch qui vient en retard parce qu'ils sont touchés par le coronavirus etc etc en tout cas on voit que c'est pas le cas puisque on est dans le timing habituel et le patch qui arrive est quand même assez conséquent donc il n'y a pas de retard qui semble lié par rapport à ça pour le moment peut-être il y en aura par la suite donc poursuivons donc ça sera lundi de la semaine prochaine de 7h à 10h et on peut parier donc que ça sera un peu plus longtemps le point numéro 1 qui est un point qu'on attend tous puisqu'il ya les packs qui vont aller avec un nouvel événement printemps resplendissant disponible deux semaines suivant la mise à jour alors il faut se méfier à présent du disponible dans les deux semaines suivant la mise à jour comme je voulais faire marquer lors de la précédente mise à jour il écrit disponible dans les deux semaines c'est pas disponible dans deux semaines suivant la mise à jour donc ça veut dire que il ya fort à parier même c'est sûr mais franchement je vais je vais m'avancer pour le coup je fais je m'avance rarement autant mais là pour le coup sachant que le patch va avoir lieu donc le 9 lundi 9 et que la fin de si je dis pas de bêtises ça doit être le 20 ou le 21 le 21 la fin de l'hiver je pense que c'est le 16 qu'on va avoir les événements printemps resplendissant ils n'ont pas attendu les deux derniers les deux dernières fois ils n'ont pas attendu les deux semaines ils ont attendu une 7 jours huit jours donc on devrait avoir normalement les events de du printemps resplendissant dès le lundi 16 octobre donc si vous vous souvenez bien à chaque event comme ça on a un nouveau système de packs et bien évidemment qui va avec les events donc si vous devez faire des achats attendez ne les faites pas aujourd'hui alors je sais pour ceux qui ont la chance d'être sur un serveur ancien vous l'avez remarqué on a déjà la roue de la chance on a d'ailleurs une nouvelle fois la roue de la chance avec guanyu c'est la quatrième roue de la chance avec guanyu sur mon serveur donc normalement on n'en a que trois là ils nous en mettent une de plus est ce qu'on en aura cinq est ce qu'on en aura six est ce qu'on en aura tant qu'il n'y aura pas de nouveau commandant légendaire avec guanyu est ce qu'on va repasser par la suite à des roues génériques qui sont nettement moins intéressantes ça on ne le sait pas on le sera que dans le temps malheureusement mais en tout cas pour le moment on a une quatrième fois guanyu et c'est très très bien moi j'en suis vraiment content puisque ça va pouvoir me permettre de continuer de le monter je vous le rappelle la roue de la chance au minimum essayez de faire dans la mesure du possible dix tours donc dix tours ça va vous coûter 7000 gemmes donc fait dix tours c'est vraiment vraiment bien de faire dix tours et pour faire dix tours que ça vous coûte le moins possible vous faites une fois cinq tours et sur les trois jours que doula roue fait le tour gratuit et trois tours à 50% et donc et un dernier tour à taux plein c'est ce qui vous coûtera le moins plutôt que de faire deux fois cinq tours c'est un tout petit peu plus cher en le faisant comme ça donc retournons donc au patch tac tac et voilà hop là rock patch voilà donc on va avoir plusieurs évents donc gardez je vous disais donc pour les packs qui vont apparaître normalement avec ce nouvel event on va avoir donc un pack printemps resplendissant qui va nous donner des items qui vont nous aider pour pour monter ou normalement on est sur le timing du on va avoir une série d'event et on va pouvoir avoir deux fils une file gratuite pour des rewards et une file qui va nous coûter 7000 gemmes évidemment si vous arrivez à atteindre le dernier niveau en général c'est le niveau 25 il faut payer c'est 7000 gemmes puisque au final ça nous rapporte beaucoup de rewards pour seulement 1500 gemmes donc je vous en reparlerai bien évidemment à ce moment là mais en tout cas achetez c'est les packs si vous devez en acheter attendez vraiment qu'il y ait le printemps resplendissant et la série de packs puisqu'en plus on aura le les votes complémentaires qui pour toutes les 2500 gemmes vous donne des rewards complémentaires 2500 gemmes achetés par jour pendant cinq jours donc pour le moment on prend patience et on attend le au moins le 16 donc au revoir l'hiver nous célébrons la fin de l'hiver avec un événement de 7 jours terminer les quêtes pour gagner récompense de printemps classique on est sur l'événement de 7 jours qui va normalement si je ne m'abuse si je ne me trompe pas on va être sur l'événement qui va nous permettre d'avoir 100 sculptures en argent et différents petits items qui sont toujours sympas des clés des accélérateurs donc là c'est toujours propre au moins après cette semaine calme je vous le disais dans la vidéo d'hier si vous l'avez raté je vous mets lien en suggestion de cette vidéo c'était le calme avant la tempête c'est la question que je me posais et ben oui c'était le calme avant le patch en fait puisque quand je vous avez fait la vidéo je n'avais pas encore reçu la notification du patch donc deuxième évente soul et fleurs obtenez des branches d'amour en récupérant des ressources sur la carte et en vainquant des barbares vous pouvez les utiliser lors de l'événement embranchement donc voilà là c'est l'événement embranchement utiliser vos branches pour faire pousser votre arbuste et gagner de riches récompenses c'est cet évente là qui normalement aura une double file une file avec des rewards je dirais gratuites et une file avec des doubles rewards qui vont notamment donner des sculptures en or si vous vous souvenez bien une dizaine ou une quinzaine de sculptures en or et cette deuxième branche est à 7000 gemmes et elle est toujours très rentable donc faudra investir dedans visez les sommets devenez une grande puissance de votre royaume et gagnez un tout nouveau thème de ville la forteresse ambre alors on verra à ce moment là quel est le bonus apporté par la forteresse ambre et si le classement de viser les sommets donne des rewards intéressants entraînement aux armes vous vous sentez d'attaque pour des séances d'entraînement printanière avec l'ohar le maître d'armes l'ohar devient plus fort au fil des entraînements jusqu'à quand tiendrez vous donc là et ça reste mystérieux sans screen mais il est probable que ce soit une série d'event où faut vaincre le plus de barbares possibles on l'a souvent cet event le plus de barbares possibles avec une seule troupe sans rentrer dans sa ville sans remettre à 0 sans aller soigner les blessés légers donc il est probable que ce soit ça ça avec un classement donc optimisation pour l'événement tombeau d'osiris là on est vraiment sur du lourd puisqu'avant on était sur classique sur une mise à jour pour l'event là on arrive vraiment sur quelque chose d'intéressant le patch pour le tombeau d'osiris ils en avaient parlé dans les devs feedback sur la base des retours des gouverneurs voilà ça c'est ce qu'on a pris en compte ça veut dire les retours que vous nous faisiez quant à leur expérience de jeu dans le tombeau d'osiris et de leur préférence pour avoir plus d'occasion de s'entraîner pour l'event aux iris nous avons implémenté tout un tas de changements tout un tas de changements ça veut rien dire ajout des matchs d'entraînement pour le tombeau d'osiris du lundi au vendredi les leaders d'alliance officiers titrés peuvent dépenser des gemmes pour déverrouiller un match d'entraînement entre membres d'alliance alors vous le voyez ils sont sympas chez Lilith c'est pas une entreprise à but non lucratif ils sont là pour faire du cash et bien évidemment il faut claquer des gemmes donc combien ça va coûter c'est ça la grande question est-ce que ça va être le prix d'un buff de royaume qui est de 2000 ou 2500 gemmes donc est-ce que ça va être ce prix là pour faire un match d'entraînement c'est déjà très élevé comme prix est-ce que ça va être moins cher est-ce qu'on va être sur une base de 500 gemmes ce qui serait vraiment plus acceptable notamment pour les plus petites alliances là c'est la grande question mais en tout cas ils nous ont bien niqué nous ont bien fait à l'envers sur celle là en nous mettant un coup en gemme parce que si vous rappelez des feedbacks quand ils nous en avaient fait part ouais on va l'implémenter c'est de la balle et tout ils avaient jamais dit que ça allait coûter des gemmes donc là c'est quand même vraiment des gros gros rats ils auraient pu faire pire ils auraient pu faire comme les passeports et mettre un coup en jetons et que les jetons sont achetables par des packs et là ça aurait été magnifique ça aurait été vraiment il nous aurait bien bien fait à l'envers mais c'est quand même bien en look que ça soit payé par des gemmes franchement franchement moi ça me scandalise un peu et je trouve que là ils abusent clairement ils cherchent trop à tirer du fric et là c'est abusé de l'avoir annoncé comme ça et nous la faire à l'envers mais bon malheureusement on peut pas y faire grand chose point de optimisation du message de résultats de bataille pour le tombeau de ziris des statistiques de soins individuels blablabla bon là c'est c'est bien surtout pour les optimisations de stratégie notamment pour la ligue aux ziris 3.3 les récompenses les compétences pardon d'alliance et l'équipement des commandants auront un effet normalement dans le tombeau de ziris alors là ce point m'a quand même poussé à interrogation les compétences d'alliance et l'équipement des commandants auront un effet normal dans le tombeau de ziris ça vous ça laisserait sous-entendre qu'actuellement ça ne fonctionnait pas normalement alors que pour moi et pour tous mes guillemets et toutes les alliances que j'ai fréquenté depuis maintenant plus d'un an les compétences d'alliance et les équipements des commandants fonctionnaient déjà en tombeau de ziris donc ce qui voudrait dire que ça ne fonctionnait pas actuellement c'est vraiment très étrange est-ce que ça fonctionnait pas est-ce que ça fonctionnait mal est-ce que certains dysfonctionnaient là il ya vraiment un flou et si vous vous savez la réponse à cela si vous avez déjà fait des tests vraiment pointus dans votre alliance n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire par exemple kikad et ov si tu sais la réponse à ça moi je suis intéressé pour que tu nous mettes en commentaire ton retour par rapport par rapport à ça parce que là il ya vraiment quelque chose qui m'intrigue puisque vraiment depuis le début du jeu ça avait été dit plusieurs fois par des gm ça avait dit une game ça avait été au début du jeu discuter sur discord les compétences d'alliance comme les équipements des commandants fonctionnaient en tombeau donc vraiment ce point me pousse à interrogation point 4 soutenez votre alliance préférée lors d'un tout nouvel événement de paris lors de la ligue aux iris alors là soutenez votre alliance préférée lors d'un tout nouvel événement lors de paris de la ligue aux iris mais il y avait déjà les paris la saison dernière lors de la ligue aux iris donc qu'est ce que c'est ce tout nouvel événement est ce que c'est tout simplement le même événement que l'année dernière les paris où on met des aurics celui dont je vous parlais et qu'on s'était blindé la saison dernière grâce à ça est ce que c'est un nouveau système de paris je vois pas comment ils peuvent faire un nouveau système de paris mais on va bien voir mais c'est sûr que on leur avait bien fait à l'envers la saison dernière parce qu'on avait vraiment énormément d'aurics en stock à la fin et on avait pu plier le magasin est ce qu'ils ont un peu patché ça pour éviter qu'il y ait des détournements comme ça enfin c'est pas des tournements c'est juste eux qui avaient fait un système de paris et on avait vraiment pu se blinder j'espère pas parce que c'était vraiment très rentable surtout pour acheter des sculptures en or point 5 le système de compétences sera ajouté une fois la ligue aux iris entre en playoff pour là je comprends pas un fait d'état de vote à l'an stratégique c'est pas un point de la mise à jour c'est juste un rappel on le savait il l'avait dit pour lors des règles de la ligue aux iris c'est dans les règles les compétences n'entrent en vigueur que une fois qu'on rentre en phase de playoff donc en phase d'élimination directe là ça sert à rien de le mettre c'est un point juste pour combler on a l'impression juste pour remplir la feuille du patch log ensuite le point 6 les commandants verrouillés peuvent désormais être déployés normalement lors du tombeau d'os iris là je dois bien vous avouer que ce point là il me laisse perplexe les commandants verrouillés peuvent désormais déployés normalement lors du tombeau d'os iris là je ne sais pas ce que ça veut dire donc là s'il ya bien un point j'ai été voir en vo le patch en anglais je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire là dessus donc si vous le savez n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire pour partager avec tout le monde autre changement et là on arrive dans les changements qui pour pour lilith sont des changements normalement mineurs ou de moindre importance et en général il nous place un petit on a remasterisé la musique parce que lilith comme je vous l'ai déjà dit a très probablement sous le coude le fils du créateur qui est dans un orchestre et donc ça leur fait plaisir de faire jouer l'orchestre pour refaire la musique parce que à pratiquement tous les patchs ils nous font la musique ou les bruitages même sans le dire ils les refont regardez bien après le patch il y a toujours des petites modifications sonores franchement il ferait mieux de s'attarder sur le chat plutôt que s'occuper du son qui est déjà que pas déjà de problème et que les bruitages sont déjà corrects depuis très longtemps malgré le fait qu'ils les changent tous les mois alors le point un ajout d'un tas mais là j'aime bien cette précision voyez on est vraiment là dans le corps du jeu c'est très précis on ajout un tas un tas de succès il n'y a pas de nombre on sait pas combien on en ajoute même le mec qui fait le patch log il sait pas donc ajout d'un tas de succès personnel et ajout d'une nouvelle catégorie de succès bon ok ils auraient pu le détailler un peu plus là parce que qu'est ce que c'est que ces nouveaux succès on va bien le voir et est ce que ça va prendre en compte c'est ça qui est important est ce que ça va prendre en compte l'historique cette nouvelle catégorie de succès c'est à dire imaginons que ces nouveaux succès c'est il faut avoir tué un million de barbares pour l'un des succès est ce que ça va prendre en compte le nombre de barbares que j'ai tué depuis le début du jeu ou est ce que c'est à zéro au moment de l'implémentation à savoir est ce que dès le moment où vont l'implémenter les joueurs qui seront déjà très avancés dans le jeu vont pouvoir récupérer des rewards tout de suite ou est ce qu'ils vont devoir refaire tous les succès par le passé ça a toujours été à zéro au moment où c'est mis implémenté dans le jeu donc là je pense que ça va être pareil les gouverneurs peuvent désormais choisir d'afficher certains succès dans l'information personnelle bon c'est là je dirais du role play il n'y a pas d'utilité particulière excepté le role play vaincre les chefs de camp et dojons barbares accordera encore plus de chances de récupérer des plans d'équipement alors encore plus de chances il pourrait mettre tout court rapportera une chance parce que personnellement j'en ai jamais récupéré et bien je suis pourtant j'en ai tué un paquet pour les meurtres qui surviennent lors des batailles groupées les dégâts seront désormais attribués avec plus de précisions aux gouverneurs qui ont participé à ces batailles là c'est aussi assez flou ça n'a pas une grosse utilité c'est de la stats d'utilité que vraiment pour faire de l'optimisation de combat pour les meurtres qui surviennent lors des batailles groupées les dégâts seront désormais attribués avec plus de précisions aux gouverneurs qui ont participé à ces batailles bon là écoutez pour moi cette phrase elle ne veut pas dire grand chose ou du moins elle n'a pas une très grande utilité point 4 optimisation de l'affichage des albums les gouverneurs qui ont téléchargé une photo pour désormais auront désormais un indicateur encore plus en évidence dans leur volet d'informations personnelles moi super les chances ça c'est un truc qui j'ai jamais utilisé l'album photo les chances d'immigration spéciale pour les royaumes impériums s'accumuleront désormais là c'est bien pour eux ils peuvent en avoir jusqu'à trois c'est ce qu'ils ont demandé donc là c'est une bonne chose lors de l'événement gloire passée les gouverneurs peuvent désormais donner des sculptures de commandant d'élite et des sculptures de commandant épique là c'est la traduction qui est mauvaise c'est en fait si je me fie à ce que j'ai lu donc encore en vo c'est on pourra donner lors de gloire passée lors de gloire passée pour ceux qui l'ont pas fait c'est un événement où on peut échanger des sculptures pour marquer des points et obtenir des coffres et on ne pouvait pas échanger des sculptures génériques on devait transformer les sculptures génériques en une sculpture d'un commandant donc c'était deux clics et après on peut les échanger là il laisse penser qu'on va pouvoir échanger directement les sculptures génériques donc ça c'est bien ça fait gagner quelques secondes c'est pas un truc de ouf parce qu'on avait déjà la subtilité de pouvoir les transformer pour les échanger tous les classements individuels le point 7 afficheront désormais les mille meilleurs gouverneurs un nouveau classement du succès personnel était ajouté bon c'est cool que ça ajoute les mille gouverneurs mais pour l'instant l'utilité c'était 300 ça s'est arrêté à 200 vu que le matchmaking se fait à 300 les joueurs avaient réclamé que ce soit un affichage de 300 mille est ce que ça veut dire que dans un futur assez proche on va avoir un patch qui va prendre en compte pour le matchmaking les mille premiers gouverneurs sachant qu'il ya des goûts il ya des groyomes assez développés qui ont pas mille gouverneurs bien classés on va le voir ça créerait peut-être un déséquilibre d'aller jusqu'à mille mais toute façon avec la population qui grandissent sur un grand nombre de royaumes ça changerait quand même clairement les royaumes qui sont impérium si on allait jusqu'à mille déjà 300 ça l'a changé donc mille on verra bon là c'est bien d'avoir les mille même si on demandait que 300 appuyez point 8 appuyez deux fois sur l'avatar de votre armée sur la droite pour sélectionner rapidement les troupes de cette armée ok ça c'est cool lorsque vous attaquez des troupes lors d'une attaque groupée vous pouvez maintenant utiliser la sélection multiple normalement les gouverneurs peuvent le faire en appuyant deux fois sur leur propre tour de cartes blablabla bon là c'est l'optimisation de déplacement de gameplay sur la base des retours des gouverneurs nous avons modifié les règles de récompense pour la crise de séroli donc ils précisent que ça a quatre joueurs c'est bien parce que les boulets comme moi je vous confond toujours assaut écrit je sais pas lequel est à 4 lequel est à 12 là au moins la crise de séroli me disent que ça a 4 donc c'est bien et ajouter de nouveaux généraux que les gouverneurs peuvent défier désormais les gouverneurs peuvent gagner une devise exclusive pour être échangé contre des récompenses spéciales en jouant l'événement crise de séroli qui s'ouvre une fois toutes les semaines blablabla c'est très bien ça c'est cool ça nous fait toujours des rewards en plus et depuis qu'ils les ont améliorés c'est quand même intéressant et le dernier point donc voilà ce dernier point le point 11 qui a provoqué des crises des hurlements des gens ont fait des syncopes et des malaises évidemment là le point de la oe c'est vraiment un point de ouf qui a cristallisé un très très grand nombre de retours et de frustration puisque je l'ai vu sur le discord je l'ai vu sur le facebook je l'ai vu sur le reddit je l'ai vu partout les gens étaient au tout départ quand c'est sorti parce que que ça soit en vo en anglais sur le patch ou en français la traduction est très mauvaise et donc elle demande des précisions donc il ya plein de gens qui ont crié au scandale c'est normal parce que regardez moi qui depuis un mois et mon tin seong je l'ai même pas encore fini d'expertiser il va me rester un peu plus de 170 têtes à mettre et là je vois ajustement mineur donc déjà les mecs j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule ajustement mineur des compétences d'attaque de zone ces compétences choisiront désormais des sites parmi toutes les troupes du gouverneur ennemi qui vous attaque actuellement et qui se trouve dans la zone d'effet de la compétence forcément on a la rage donc on lit ça on se dit ben voilà c'est mort maintenant dans une zone si ma troupe elle n'est pas attaquée et ben elle ne sera pas elle ne se défendra pas contre des zones qui sont autour par exemple on va prendre un cas simple vous êtes au milieu d'une bataille en kvk vous n'arrosez plus toutes les troupes qui sont autour vous arrosez que celle qui vous tape donc il suffit de plus taper les mecs qui font des zones on les laisse avec une cible et leur sort de zone leur skill de zone ne servira à rien c'est ce qu'on se dit donc forcément c'est n'importe quoi c'est un gros nerf des troupes qui font de l'oeuvre mais ce n'est pas aussi simple que ça c'est ce qui a été créé qui est faux en fait la traduction comme la version originale est fausse c'est pas du tout ce qui va se passer donc le support vip a été interrogé et voilà le retour du support vip ils nous disent regardez je vous mets le screen comme ça vous le voyez comme moi que après l'update si une troupe qui fait de la oe donc si la troupe a fait de la oe est attaquée par la troupe b la troupe b et tous les membres de son alliance seront affectés par la zone de la oe en revanche si il ya un gouverneur c'est d'une autre alliance qui est dans le secteur il ne sera pas affecté donc en fait si vous avez deux alliances autour de vous et qu'une seule vous attaque et qu'un seul joueur d'une des deux ans vous attaque c'est que le joueur et son alliance qui vous attaque qui sont affectés c'est quand même un très bon patch ça veut dire que maintenant quand vous allez avoir des alliés autour de vous des alliés d'une autre alliance ils vont plus prendre votre zone sur la gueule donc notamment kvk ça va quand même être vraiment vraiment bien et regardez si la troupe c'est vous attaque en plus de la b la troupe c'est sera affecté aussi par la zone en revanche les membres de son alliance ne sont pas affectés donc il n'y a que ce qui va b b b c alliant six membres ou il n'est pas bien attaqué ce qui veut dire que il ya ses focus sur une seule alliance donc une seule cible et son alliance mais si une deuxième cible vous attaque ou si elle cible vous attaque elles seront affectés aussi par la oe mais pas leur alliance il n'y a qu'une alliance dans son intégralité qui affecté qui est celle du premier attaquant donc c'est quand même un bon patch qui va éviter qu'on tape ses potes je vous mets un dessin il n'est pas de moi mais il est quand même très très parlant vous le voyez on le voit bien regardez on est dans la zone de la oe yin seong est attaqué par la troupe 1 2 3 et 4 on a l'alliance 5 et 6 qui sont d'une autre d'une autre alliance elles ne sont pas affectés par la oe en revanche 1 2 3 4 est affecté et même si 2 qui est de la même alliance que 1 puisque les rouges n'attaqué pas yin seong il serait affecté aussi par la zone donc en fait là on aurait quoi qu'il arrive 1 et 2 si 1 est le premier attaquant ce qui est ce qui semble être le cas puisqu'il a numéro 1 si 1 est le premier attaquant il est affecté par la zone 2 et 3 et 4 si 2 3 4 n'attaqué pas 2 serait affecté 3 et 4 ne serait pas affecté et 5 et 6 ne serait pas affecté non plus donc c'est quand même un bon patch pour nos alliés c'est un bon patch pour les kvk moi je trouve que c'est une bonne chose et finalement ce qui semblait être un scandale avec l'explication un peu plus détaillé et surtout mieux fait que celle du patch par le support vip c'est vraiment une chose qui a été fait pour arrêter qu'on latte nos alliés en revanche ce qui disait aussi et donc là je l'espère parce que c'est c'est quand on lit qu'on voit ça ils disent bien les gouverneurs pas les troupes neutres pas les barbares donc avec les barbares évidemment les barbares vous attaquent pas directement ils sont pas à gros donc les barbares vont continuer d'être affecté normalement sauf surprise de mauvaise traduction les barbares continueront d'être affecté par votre zone et vous pourrez toujours faire la petite la petite astuce qui consiste à se placer à côté d'un groupe de barbares avec un gouverneur qui fait de la haute avec un commandant qui fait de la haute et seul enfin pas seul toutes les troupes autour de votre zone seront attaqués seront touchés parce que là c'est des barbares c'est pas des gouverneurs donc ce patch est une chose très positif pour les combats en kvk pour les combats de masse qu'on arrête de taper nos alliés et compta vraiment que nos ennemis à savoir le celui qui nous attaque tout enfin tous ceux qui nous attaquent et l'alliance du premier qui nous attaque en plus de de lui-même et tous ceux qui nous attaquent donc c'est quand même une finalement une très bonne chose et il n'y a pas de scandale autour de ça grâce à la précision bien évidemment apporté par le support vip voilà écoutez les amis j'espère que toutes ces précisions vous seront utiles et vous aideront à mieux comprendre le patch si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous abonnez vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock